La mort imminente M. Greger, vous avez vécu une expérience de mort imminente il y a un peu plus de deux ans. Pouvez-vous décrire comment cela s'est produit ? Oui, cela a commencé à la maison. J'étais allongée dans mon lit et j'avais du mal à respirer. J'ai appelé l'employé de maison qui est venu tout de suite et j'ai réussi à lui demander d'appeler le SAMU. L'ambulance est arrivée très rapidement, mais je ne pouvais déjà plus parler et je n'avais plus de réaction. J'ai tout de suite été transporté à l'hôpital de Saint-Gal et ce dont je me souviens, mais alors vaguement, c'est l'affairement des équipes médicales à mon arrivée. Les infirmières, les médecins, elles se sont tous précipités sur moi. Je ne me souviens de rien d'autre. Quand j'ai repris connaissance, enfin très partiellement, j'étais dans une chambre. J'ai alors pensé, bon, je suis là, je suis dans une chambre. Il y avait deux autres personnes dans la pièce qui avaient été autorisées à me rendre visite. D'habitude, les visites ne sont pas autorisées dans les unités de soins intensifs, sauf pour les proches. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu pendant longtemps. Je n'étais plus conscient. Toutefois, pendant cette période, j'ai fait des cauchemars. Très pénibles. Je sais que je n'étais plus conscient. Et c'est ce qui m'a été dit après coup. Ils ont dû procéder à une trachéotomie. Sinon, je serais mort asphyxiée. Ils ont inspecté tout mon corps. J'avais des tuyaux partout. Je ne pouvais plus uriner. Tout se faisait par des tuyaux. Et ensuite, comme j'ai dit, j'étais allongé là. Et ce dont je me souviens encore, c'est que je flottais. Et ça, c'est un souvenir magnifique. C'était tellement beau. Donc en flottant, je suis arrivé à un tunnel, un grand tunnel. Et plus j'avançais, à ce moment-là, j'avais retrouvé l'usage de mes jambes, avec des cannes. Ça devenait de plus en plus lumineux. Que de la lumière. Un soleil si beau. J'ai rarement vu ça. Une prairie d'un verre. Et il y avait des gens qui me connaissaient d'avant. Beaucoup étaient de Rappersville, un village du même canton. J'y avais travaillé avant de venir à Haussville. Connaissiez-vous ces gens ? Oui, je les connaissais tous. Ces personnes étaient-elles décédées ? Oui, elles étaient décédées. Et c'était si agréable de les revoir. Il y avait aussi une prairie. Et ce soleil si brillant. Et il y avait un chemin qui pénétrait plus avant. Je l'ai pris. Et tout du long, les gens n'arrêtaient pas de me saluer. Et tout du long, il y avait de nouvelles personnes. Et je m'en souviens avec tant de plaisir encore aujourd'hui. Ce sont des personnes auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Mais maintenant, ils sont à nouveau vivants pour moi. Ces gens, les avez-vous vus ? Oui, comme quand ils étaient vivants. Il y avait le couple chez qui je prenais Merpal midi. Et leurs filles aussi. Et leurs enfants. Je savais que les enfants avaient été tués dans un accident. Je les connaissais tous. Comment ces gens étaient-ils habillés ? Ils étaient habillés normalement. Après avoir vu tous ces amis, j'ai continué mon chemin. Puis quelqu'un s'est approché. Tout en blanc. Et il m'a alors demandé « Rudy, veux-tu continuer avec moi ? Ou bien souhaites-tu revenir ? » Je lui ai répondu que j'aimerais revenir. J'avais encore beaucoup à faire. Ça a été le moment le plus important, ça. Cette personne était très lumineuse. Toute blanche. Des cheveux blancs. Long. Pouvez-vous décrire cette personne plus en détail ? Donc, de façon familière, on pourrait dire que c'était comme un ange. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Et bien, comme ceux des prêtres. Mais tout en blanc. Tout en blanc. Oui. C'était une sensation étrange. Et comment avez-vous perçu les environs, ces prairies ? Oh oui, merveilleux. Beaucoup plus beaux que les nôtres. Plein de fleurs. Un verre magnifique. Des couleurs très intenses. Avez-vous vu autre chose le long du chemin ? Des maisons ? Je n'ai vu aucune maison, non ? Et les gens que vous avez vus ? Ils me connaissaient. Ils m'ont salué. Viens-tu nous rejoindre ? C'est ce qu'ils m'ont dit de plus important. Autant viens-tu nous rejoindre. Ça m'a donné de la force quand ils m'ont dit ça. Là-haut, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu connais déjà tout le monde. Tout le monde. Et pourtant, je ne voulais pas rester. Je n'étais tout simplement pas prêt pour ça. Vous souvenez-vous d'autre chose ? En dehors de cette personne vécue de blanc. Et des gens maintenant décédés que vous connaissiez. Oui, je me souviens du bleu du ciel. Du soleil si grand. Des prairies si vastes. Toutes d'un verre vraiment luxuriant. Ça, c'était l'environnement. Absolument merveilleux. Comment avez-vous vécu le retour ? Ou bien, comment êtes-vous sorti de cette situation ? Eh bien, cette personne m'a demandé si je voulais rester. Et je lui ai répondu, ça s'est passé ainsi. Non, je dois revenir. J'ai encore beaucoup à faire. Et puis, j'étais de retour. Ça a été d'un coup. D'un coup. Vous êtes réveillé dans un lit d'hôpital ? Oui. Après trois semaines. Quelle influence a eu cette expérience sur votre vie ? J'ai désormais une vision complètement différente de la vie. Autrefois, je travaillais du vin. Maintenant, je suis plus libre. Je vis un jour à la fois. Par exemple, quand je me réveille le matin, je remercie d'être en vie. Ensuite, l'aide à domicile arrive pour mes dames levées. Et le soir, je remercie à nouveau pour la journée qui vient de s'écouler. Je n'ai jamais fait ça avant. Ce qu'il faut que je dise, c'est que je vis plus délibérément désormais. Avez-vous trouvé un peu la foi grâce à cette expérience ? Non, pas la foi, car j'étais déjà un chrétien croyant. Je dirais ça comme ça. J'étais de confession protestante, mais j'ai eu des différends avec le pasteur. Le pasteur chargé de l'État civil. Donc, j'ai quitté l'Église protestante. C'est pour ça que je me dis fini aujourd'hui comme un chrétien croyant. Revenons maintenant à cette expérience de mort imminente. Quand vous étiez dans le tunnel, vous êtes en fauteuil roulant là. Vous avez eu la polio, c'est ça ? Oui, la polio, de deux sortes. Vous avez également dit, depuis quand est-ce que vous ne pouvez plus marcher ? J'ai eu aussi la diphtérie. Quand j'avais deux ans, j'ai été emmené à l'hôpital de Saint-Gal, car j'avais la diphtérie. Ma soeur jumelle et mon frère également. Mais eux ont rapidement pu rentrer à la maison, alors que moi, j'ai dû rester à l'hôpital près d'un an. Je pouvais encore marcher quand j'ai été emmené à l'hôpital, mais plus après. Quel âge aviez-vous donc quand vous avez cessé de marcher ? J'avais deux ans en 1946. Et pendant votre expérience de mort imminente, vous avez pu marcher dans le tunnel. Tout à fait. Je pouvais marcher, tout était redevenu normal. Avec des cannes, je pouvais marcher. Vous pouviez marcher, mais avec des cannes pendant cette expérience. Je marchais vers la lumière. Alors, vous aviez des cannes ou bien... Oui, des cannes. Il y en a une, là. Des cannes avec... Ah non, non, ça, ce sont des béquilles. Non, non, je veux dire des cannes ordinaires. Comme un bâton de marche. Donc, vous avez traversé le tunnel avec une canne. Non, non, deux. Il m'en a toujours fallu deux. J'avançais toujours droit devant vers la lumière. Et ça n'a pas été difficile pour vous ? Non, non, pas du tout. Je me sentais parfaitement bien. C'était vraiment une expérience magnifique. Les gens n'arrivent pas à me comprendre quand j'en parle. Quand je raconte ce que j'ai vécu, ils me disent, ben, pourquoi es-tu revenu, alors ? Et je leur dis, mais c'était un besoin de revenir. Je n'avais pas fini. Ça n'est pas encore fini. Comment est-ce que votre santé... Comment est votre santé maintenant ? J'ai toujours eu des problèmes de santé. J'ai dû faire de nombreux séjours à l'hôpital de Saint-Gal. Des problèmes respiratoires, surtout. J'ai besoin d'un appareil la nuit pour respirer. Je ne peux pas faire sans. En tout cas, c'est un vrai cadeau d'avoir pu survivre encore deux ans. Oui, deux ans supplémentaires. Vous n'avez pas regretté d'être revenu ? Non. Je suis de retour, c'est ainsi. C'est une vie différente. Je suis devenu quelqu'un d'autre. C'est ce que disent tous mes collègues et les voisins. Ils me regardent et ils veulent faire quelque chose pour moi, alors je les laisse faire. Mais je ne leur demande rien. Quel était votre métier ? J'étais fonctionnaire à Haussville. J'ai occupé d'autres postes également. J'ai notamment donné des cours à l'école de commerce de Liechtensteig, qui est une ville du même canton. Vous avez eu une vie éprouvante et bien remplie ? Oui, très, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je suis restée célibataire. J'ai toujours eu tellement à faire. Pour moi, voyez-vous, ce sont les gens le plus important. Merci beaucoup pour cet entretien. J'ai été ravie que vous soyez venus. Je suis對不對. Merci. Sous-titrage ST' 501